et coucou bienvenue dans le vlogmas numéro 10 nous sommes donc le 10 décembre il est 17 heures 4 j'ouvre le vlogmas maintenant tout simplement parce que je me suis réveillé il ya quoi il ya une demi-heure voilà je me suis réveillé il ya une demi-heure ça fait du bien de dormir j'étais épuisée hier j'ai dû me coucher devait deux heures et demie trois heures en fait à la base vers une heure et demie j'ai dit à ma pote je vais me coucher une heure et demie ou deux heures moins le quart j'ai plus elle dit déjà je sais pas je suis fatigué en ce moment je crois que le marché noël le stress du marché noël m'épuise voilà je crois que le stress du marché noël m'épuise et j'ai besoin de sommeil puisque je risque de ne pas dormir pendant presque 48 heures parce qu'il faut savoir que je risque de ne pas dormir le la nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au dimanche je risque aussi de très mal dormir donc voilà on voit là comment je vis la chose donc j'avoue que j'ai besoin de sommeil en fait quand je dis que j'allais me coucher je me suis perdu sur les réels facebook les réels facebook pas instagram mon genre c'est les mêmes donc moi je me suis perdu dessus voilà puis voilà donc en gros vers trois heures j'ai lâché deux heures et demie trois heures j'ai lâché il faudrait peut-être que j'allais me coucher j'ai dit une heure et demie que j'allais me coucher je suis temps pas coucher donc écoutez on va ouvrir les cadres et de l'avant voilà donc les chiens donc le 10 il est là qu'est ce que nous avons aujourd'hui donc nous avons du coup de canard donc ma fille va avoir une oreille de lapin voilà puisque ma fille n'aime pas le coup de canard donc en fait bah cannelle et melba vont se taper trois friandises je vous leur donne et je vous dis à toutes c'est le bordel cannelle m'a damé le doigt j'ai très mal elle m'a pensé avec ça c'est peu de dents qu'elle a pendant que je donnais les coups de canard puisque donc cannelle et melba ont eu les trois et ma fille a son oreille de lapin mais là ils veulent elles le font chier il peut pas manger en paix voilà il peut pas manger en paix cannelle laisse le s'il te plaît il mange sa friandise du moins s'il y arrive parce que vous êtes casse couilles m affine mange ta friandise donc ma fille lui a une oreille de lapin séché voilà voilà ça croustille donc moi j'aurai remet qu'andre est de l'avant donc le yankee candle donc le 10 c'est une grande case voilà donc nous avons donc anciennement une votine non je n'ai pas lu la phrase la phrase c'est il est toujours plus amusant de décorer le sapin de noël quand tout le monde participe ça dépend les gens ou là et mon ne veut pas tenir donc c'est là boîte santal et ambre laissez le manger s'il vous plaît donc celle là elles sont très bon la ambre et santal wood ambre et boîte sandal elles sont super bon mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de bougies en comme ça masculine que ça sent après non ça c'est un parfum mixte moi personnellement je le porterai bien en parfum dont je vous montre pour vous voyez un petit peu moi je la porterai bien parfois bon là elle est froide mais j'ai essayé de les brûler dans ma salle de bain ça ne sent pas non plus c'est malheureux donc à part les sentir comme ça je ne profite pas de l'odeur je ne profite pas de l'odeur je suis un peu dégoûté donc je sais pas si je reprends le calendrier en le calendrier de l'avant yankee qu'on donne l'année prochaine monsieur la maison colibri c'est sûr donc ça j'aime beaucoup les chiens laissez me laissez ma fille cannelle et le maison colibri la 10 est juste là c'est une madeleine sirop d'érable éclair de noix de pécan là je sais pas si je vais aimer j'avoue que le sirop d'érable je suis pas très fan noix de pécan ça passe dans les glaces agendas mais ouais j'espère que j'ai pas aimé je vous le dirai je vais la manger après je vous le dirai si j'ai aimé ou non voilà si j'ai pas aimé bah tant pis mais après pour l'instant le calendrier de l'avant c'est un sans faute il peut avoir un petit flop une fois une fois de toute façon c'est pas au goût de tout le monde oh ils sont chiants toi faut qu'elles embêtent ma fille alors qu'il essaie de manger son oreille tranquillement je vous rappelle que les deux là vous avez eu trois friandises il a le droit de manger la sienne il a le droit de manger la sienne là il s'étouffe parce qu'il se presse donc voilà donc écoutez j'ai perdu des abonnés voilà je suis passé de 2131 à 2128 donc j'ai perdu trois abonnés bah tant pis excusez moi c'est pas très grave ma chaîne ne peut pas plaire à tout le monde j'en conçois je le conçois que ça m'achète ne peut pas plaire à tout le monde donc en tout cas merci j'ai une corde merci au nouveau d'être là et merci aux anciens d'être là merci à ceux qui me suivent à ceux qui commentent à ceux qui participent sur la chaîne voilà et je rappelle que si vous voulez participer encore plus je vous mets up dans le petit la vidéo faq voilà où j'ouvre une faq vous pouvez poser vos questions donc sur la faq toutes les questions sont les bienvenues si je juge trop personnel je n'y répondrai pas je vous le dirai que je n'y répondrai pas c'est trop personnel et après si c'est normal mon entreprise ma vie mes maladies ma famille tout ça vous pouvez voilà mes animaux mon mode de vie mes dettes ce que si vous me suivez vous savez que j'ai des dettes là je suis en dossier de surendettement j'ai des dettes de loyer tout ça tout ça tout ça vous vous le savez vous savez tout ça puisque j'en parle mais au cas où vous souhaitez vous souhaiteriez vous vous si vous posez des questions sur comment je vis la chose je dois dire que tata sandra m'a beaucoup aidé voilà gérer mon budget j'ai payé tout ce que j'avais à payer ce mois ci voilà tout ce que j'avais à payer ce mois ci je les payais donc donc voilà donc j'ai pu payer ce mois ci mon budget le canal j'ai pu payer tout le monde tout ce que j'avais à payer ce mois ci on commence d'après ce que j'ai compris on commence le les remboursements loyers en mars voilà on commence les remboursements de loyers en mars faut que ça soit non mais là c'est pas possible canal faut que ça soit accepté par le trésor public et normalement ils devraient pas avoir de soucis moi c'est juste que nous qu'elle doit me faire un tableau que je dois envoyer au trésor public d'ailleurs aujourd'hui faut que j'ai pas senti que vous excusez moi pour j'envoie donc un tableau trésor public avec comment je vais rembourser mon loyer voilà et puis puis voilà donc on verra bien comment je fais la chose comment je m'organise et puis voilà donc en tout cas on a on s'est organisé pour que j'arrive à rembourser tout d'ici 2025 j'ai j'ai en presque 1400 euros de loyer à payer voilà presque 1400 euros loyer à payer donc bon là ça commence sympathique ça va ma fille tu as pu finir ton oreille mais laisse le canal c'est bon tu as pu finir ah bah il va être il va être vénère là donc voilà mon pépé sans pas cool avec toi et t'ont empêché de manger d'affriandise calmement tes souhaits tes souhaits tes souhaits ça va mon bébé t'as pu manger tranquillement à peu près oui donc voilà donc en tout cas donc tata sandra m'aide énormément à gérer mon budget là j'ai pu payer mes cours j'ai pu payer mon surendettement j'ai pu payer mon loyer j'ai pu payer mes factures j'ai pu payer mon assurance ma cmu mes factures box téléphone voilà donc j'ai pu tout payer attendez puis puis voilà donc moi j'ai pu aussi me reprendre un chargeur sûrement sur amazon puisque le mien est fatigué voilà désolé vous arrêtez pas de tomber mais cannelle elle souffle dans le téléphone et en plus elle pousse le pc avec sa tête pour faire chier ma fille ma fille il veut se reposer alors je sais que tu es en chaleur mais quand même tu laisses se reposer un peu c'est pas une machine et tu vas souffler ailleurs tu vas souffler ailleurs s'il te plaît cannelle m fatigue quoi fait ça à souffler dans le téléphone non voilà donc en tout cas ouais donc j'ai pu j'ai pu gérer un peu mon budget non mais c'est pas possible j'ai pu gérer un peu mon budget j'ai réussi pour le premier mois pour le premier mois j'ai réussi à gérer mon budget donc voilà donc on espère que je tiendrai jusqu'en 2025 voilà on espère que je tiendrai jusqu'en 2025 donc donc voilà et puis puis voilà donc en tout cas d'ailleurs faut que je lui envoie un message je crois que j'ai reçu un autre courrier trésor public avec une autre un autre montant de dette de loyer donc faut que j'en vois le la dette qui a été fixée et on va me coûter je fais ça je vous dis à tout il est 23h10 je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce que depuis cet après midi depuis je vous ai dit que je devais parler à tata sandra on est sur mes comptes voilà donc elle n'est pas aussi fier de moi que ça voilà c'est moi qui me suis emballé j'ai encore fait des conneries ce mois c'est mais bon fallait pas s'étonner que dès le premier mois je gère le truc comme ça non c'est pas possible et en plus j'ai des frais de saisie qui vont être pris et qui vont être pris la fin du mois donc je vais être à découvert de presque 100 euros parce que la banque c'est sympa on n'a pas le droit découvert mais ce qui te font les découvertes super sympa donc ma mère m'a fait mon virement de noël je vais pas demander tout de suite maintenant mais m'a fait mon virement de noël donc pour l'instant ça aide un petit peu ça aide un petit peu le bordel mais j'ai toujours quand même presque 100 euros de frais de compte qui vont être tirés entre mes frais de compte et les saisis il y en a pour 140 euros je crois ou 160 je sais plus donc voilà voilà ça pique de toute façon je sais que j'ai fait des conneries je sais que je dois les rembourser donc là avec tata sandra on est dessus depuis cet après midi j'ai quand même mange entre temps j'ai fini mon guacamole donc finalement ça ne m'a fait que deux jours il me reste encore plein de chips de tortillas mais c'est pas grave ça sera mangé sera grignoté comme ça voilà sera grignoté comme ça et puis voilà limite je mets un peu de beurre dessus ou je sais pas je verrai donc voilà là on est encore en train de faire mes comptes il est 23 heures les gens et la pauvre elle lâche pas l'affaire je suis désolé pour toi sandra et ma mère m'a dit ouais c'est pas cool ce que tu as fait pour ta soeur hier à propos du pain tunisien donc je suis désolé si ma soeur l'a mal pris mais je n'ai pas descendu je dis que la recette était ratée et que c'était pas mangeable j'allais pas manger un truc qui n'était pas mangeable je suis désolé pour elle si elle a loupé sa recette c'est pas de sa faute elle me dit j'avais pas la bonne recette c'est pas de sa faute je suis d'accord mais après j'ai désolé c'est joué j'ai dit oui désolé à désolé pour elle quoi c'est pas de sa faute elle a essayé je la tannes depuis trois ans pour avoir du pain tunisien d'un femme on avait fait un super bon là les pas la bonne recette la recette à foirer ben oui bah c'était pas mangeable tant pis désolé pour elle parce qu'elle a perdu de la matière la matière première et moi j'allais pas manger moi j'avais pas manger quoi donc oui je vous ai dit que je l'avais jeté désolé si elle l'a mal pris j'enverrai un message demain là il est un peu tard et aussi faut que dans la semaine ma mère ou mon père m'emmène ma caisse ma caisse ma caisse pour le marché nouelle que je fasse le fond de caisse et que donc je calcule ce qu'il ya en fond de caisse voilà pour voir après puis donc faut que je fasse ça déjà et ce que donc j'ai un fond de caisse chez mes parents donc c'est ma mère et c'est mes parents qui ont la caisse donc je pense que je demanderai à mon père de me l'amener dans la semaine voilà qui passe un après-midi dans la semaine qui me l'amène ce que ma mère ne sortira pas dans la journée pour une fois que je n'ai pas de rendez-vous cette semaine puis en plus je dois vraiment me préparer pour le marché nouelle il me faut vraiment ma caisse donc là je suis un peu stressé j'avoue la fatigue c'est de l'épuisement mental moi c'est de l'épuisement mental c'est pas l'épuisement physique c'est un épuisement mental je suis fatigué mais je dors très mal je fais des cauchemars en plus avec les comptes qu'on fait tata sandra dès que je fais un rêve et que je vais faire un jeu ça va se transformer en cauchemar ça va être ça va me coûter combien machin il va me rester combien et tout je deviens hystéro sur l'argent ça me rend malade ça me rend malade ces soucis d'argent ça me rend malade tout à l'heure j'ai refait mes comptes du moins les comptes d'un société entre les dépenses et les rends et les revenus entre tout ce que j'ai dépensé et ce que j'ai gagné donc une grande différence entre ce que j'ai dépensé ce que j'ai gagné bien sûr j'ai gagné moins que ce que j'ai dépensé donc voilà parce qu'en fait quand tu ouvres une entreprise techniquement tu mets ta poche donc j'ai beaucoup mis de ma poche donc voilà j'ai énormément mis de ma poche donc donc voilà et puis après donc elle m'a demandé si j'avais les factures donc oui j'ai les factures de mes fournisseurs voilà j'ai les factures de mes fournisseurs donc ça il n'y a pas de souci pour les matières premières voilà donc donc après j'ai aussi les fournitures style moules et tout mais ça je vais pas compter parce qu'il ya beaucoup de commandes qui sont si personnelles donc j'ai pas tout compté dedans j'ai surtout compter tout ce qui était fournisseur voilà matières premières et tout le reste ça reste mon budget mon budget voilà donc voilà donc c'est vrai que c'est très compliqué plus compliqué que je le pensais c'est vrai que gérer une entreprise c'est très compliqué je le pensais pas si compliqué que ça parce que pour moi je fais mes calculs mais après le truc c'est comme je ne sais pas faire je sais pas me servir d'excel je fais des calculs mais je me sers de de traitement de texte en fait en gros pour fermer mais rentrer mes sorties je fais sur traitement de texte donc on est revenu mais dépensé sur traitement de texte je ne sais pas me servir d'excel voilà mais quand tu sais pas de servir d'excel c'est la merde et pourtant excel quand tu es une entreprise c'est la base pour mes stocks je m'en sors encore ça va mais je suis encore sur traitement de texte pareil sur ce traitement de texte pareil mais bon après je fais je fais comme je peux je fais comme je peux puis puis voilà toute façon je pense qu'après le marché de noël je referai un je referai un rien par réassort mais je referai un total de mes stocks moi je ferai je referai un total de mes stocks à la main main voilà que je compterai à la main machin pour être sûr de mes stocks je referai voilà ça puis après bon genre je me refaire un tableau puis voilà je verrai je verrai comment je fais donc voilà donc en tout cas quoi que j'ai déjà le tableau normalement normalement j'ai déjà le tableau d'imprimer mais est ce qu'il ya toutes les fragrances de toute façon j'ai trois fragrances qui vont rentrer donc faut que je recommence tout j'ai trois nouvelles fragrances qui vont rentrer orchidées vanille pas vanille orchidées cappuccino et rocher praliné de gros ferré rocher ça ça va rentrer dans mes stocks donc faut que je les rajoute à ma liste de stocks voilà c'est tout un art donc voilà donc j'ai encore ça à rentrer puis voilà donc donc là j'avoue j'ai une fatigue psychologique mental j'ai une charge mentale sur le crâne ça se voit à ma tête j'ai les yeux gris je suis fatigué c'est pas la fatigue physique parce que si je me couche je vais mal dormir je même je vais tourner en rond j'ai tourné ma corne j'ai pris ma douche mais j'ai pas lavé les cheveux et j'ai encore ma corne voilà donc ouais donc j'ai pris une petite touche 8 fait pareil qu'hier mais là j'avoue que ouais c'est chiant c'est très chiant donc voilà donc l'entreprise je vais en reparler donc mon entreprise c'est les fondants parfumés nano.com je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés spécialiste donc dans les fondants parfumés je me rappelle que c'est pas juste des fondants c'est des fondants parfumés ça ne se mange pas c'est le plaisir olfactif pas guistatif malgré que je fais des formats qui portent à confusion comme le format macaron le format tablette ou le format boule de glace pour le boule de glace on se doute bien que ce ne sont pas les vrais mais après j'avoue que bon le format le format fondant peut aussi porter à confusion avec des crottes en chocolat ou je ne sais quoi j'avoue que certains ça porte à confusion puis en plus on appelle ça des fondants donc les gens des fois il s'arrête à fondant ils ne vont pas fondant parfumé voilà donc mes prix vont de 70 centimes à 7 euros 50 pour les plus gros formats les plus chers et les plus gros formats donc je fais le format classique le format macaron le format boule de glace le format tablette et le format clamshell aussi vous ne savez pas ce que c'est le format clamshell je vous mets une photo ici c'est le format boîte c'est celui là qui à 7 euros 50 je fais aussi des diffuseurs pour voiture et de la poudre parfumé pour aspirateur vous retrouverez tout sur mon site voilà vous retrouverez tout sur mon site vous retrouverez aussi mon roman puisque j'ai écrit un roman il ya quelques années que j'ai republié une seconde fois ça n'a pas marché la première fois je sais pas pourquoi je pensais que ça fonctionnera deuxième fois mais je pense que ça ne fonctionnera pas non plus voilà je pense que ça fonctionnera pas non plus mais bon moi j'essaye voilà j'essaye mon là par contre à la fin de mon contrat je laisse tomber ce livre sera fini c'est la fin c'est fini stop voilà donc d'ailleurs je pensais mettre quelques exemplaires sur vinted je pourrais mettre quelques exemplaires sur vinted on sait jamais ça peut toujours peut toujours servir voilà ça peut toujours servir donc si ça peut intéresser des gens je vais regarder si je peux les mettre quelques exemplaires sur vinted donc voilà c'est vrai que c'est vrai que quand tu écris un roman c'est compliqué puis en plus le sujet est très dur et très particulier c'est un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie donc ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains c'est un roman qui est très sombre c'est une histoire d'amour et de haine donc voilà donc en gros c'est un roman très dur le passage de l'homophobie est très très dur mais je voulais aborder ce thème de ce côté là puisque je sais que ça existe je sais que ça existe donc donc voilà donc comme je sais que ça existe malheureusement je voulais écrire comme ça comme je sais comment ça existe je sais que ça arrive je sais que les actes homophobes arrivent et qu'on préfère les passer sous silence malheureusement l'homophobie est un fléau de la société mais c'est passé sous silence entre un acte homophobe et un acte raciste on va préférer dire que c'est un acte raciste tellement beaucoup plus simple et tellement plus commun parce que mais bon quand tu vois deux mecs qui se tiennent la main dans la rue ou deux femmes qui se tiennent la main dans la rue quand tu vois qu'ils sont encore crachés dessus et insultés tu poses des questions quand même tu te poses des questions quand tu sais que à la sortie de concert style lady gaga bien c'est tout à des mecs qui veulent casser du pd voilà c'est ils vont à la sortie de ce genre de concert pour casser pour casser du mec en fait il s'attaque pas trop aux filles mais ce qu'ils savent pas mais les mecs en général quand ils vont un concert à lési gaga ou bien c'est tu peux te douter qu'ils ne sont pas forcément hétéro voilà donc en gros voilà et je rappelle que sur le site avec le code bienvenue 5 vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum hors frais de port voilà et puis voilà donc en gros donc mon entreprise donc je crée des fondants parfumé ça va faire un an en janvier que je me suis lancé je ne vis pas de l'entreprise mon but ce serait d'en vivre voilà mon but serait d'en vivre mon but serait largement d'en vivre jusqu'en 2026 pour réaliser mon rêve pourquoi jusqu'en 2026 parce que fin 2026 je n'ai plus mon allocation je suis en adulte handicapé et en gros en 2026 je ne sais pas si je serai prolongé sur la hache ou non 2025 je devrais refaire mon dossier en 2025 à refaire mon dossier et je verrai si en 2026 je serai prolongé ou non tout dépendra de la lettre de ma psychiatre à la md à la mdph moi ce qui ce qu'ils en pensent comment le juge mon évolution parce que je rappelle que j'ai quand même eu deux fois cinq ans et que quand on a cinq ans pour une maladie psychique ou psychiatrique c'est que la maladie est non évolutive positivement donc c'est un peu compliqué de se dire que ta maladie elle évolue pas positivement du moins que tu stagnes et que parfois tu as des chutes des rechutes là je sais que janvier à mars va être très compliqué pour moi parce que ça fera 18 ans que je suis en état de dépression sévère 18 ans que ma vie a basculé 18 ans que j'ai sombré en enfer tout simplement j'ai fait la descente en enfer donc ça fera 18 ans l'année prochaine la moitié de ma vie la moitié de ma vie jusqu'à l'année prochaine je prends 36 ans donc ce sera la moitié de ma vie ce sera la moitié de ma vie on voit c'est un peu compliqué de se dire que tu as perdu la moitié de ta vie tu as perdu la moitié de ta vie c'est très compliqué de te dire ça en fait tu dis ce que eux t'ont fait ils ont oublié depuis depuis le lendemain et toi tu y dois vivre avec ça et les blessures psychiques sont les plus dures les blessures psychiques sont les plus dures les blessures mentales sont les plus compliquées que les blessures physiques les blessures physiques ça guérit les blessures mentales psychiques c'est très dur à guérir c'est très long donc voilà donc là je suis suivi par psychologue et psychiatre je rendez vous avec mon psychologue le mardi pas cette semaine mardi de la semaine d'après donc après le marché de noël pour qu'on parle justement du marché de noël comment ça s'est passé comment je vis la chose parce que faut rappeler que je suis comme agoraphobe en stade léger certes je suis quand même agoraphobe donc voilà donc là je dois me taper deux jours un week-end total un week-end total dehors dans la foule dans la foule je suis derrière mon stand mais je veux dire qu'il y aura pas fou quoi c'est le marché de noël de ma vie il y a les trois plus bleus qui se battent entre eux mais je veux dire je dois affronter le monde extérieur voilà je serai pas seul mais je dois affronter le monde extérieur je dois affronter le monde extérieur non je ne serai pas seul mais je dois quand même affronter le monde extérieur je dois normalement jennifer doit venir le samedi sinon de façon il y aura mes parents c'est juste quoi il y aura ma mère mon père je peux pas tu pourrais pas compter dessus pour qui m'aide avec mon stand ma mère sera là pour soutenir psychologiquement mon père non et voilà donc après c'est juste juste comme ça donc c'est vrai que c'est c'est très dur pour moi c'est pour ça que j'ai une fatigue psychologique en ce moment parce que je je me stress pour le marché de noël alors je sais que je suis capable j'ai fait ma première expo vente en septembre ça a duré une journée de 10 de 10 et de 11 heures à 18 heures c'est les mêmes horaires le week-end prochain c'est 11 heures 18 heures les deux jours mais mais moi j'ai été en pls littéralement le lendemain le lundi j'étais en pls le lundi le lundi j'étais en pls vraiment au sens littéral j'étais couché dans mon lit je tout ce que je voulais c'était hiberné je ne couchais plus j'avais la migraine j'avais la nausée j'étais vraiment mal j'avais un sacré contre-coup et j'espère que je n'aurai pas ce contre-coup ce week-end parce que c'est quand même tout le week-end faut pas que j'oublie qu'il ya aussi samedi et dimanche c'est pas que samedi ou que dimanche on voit et donc on voit donc je vais moi je m'installe le samedi vers 9 heures et quart voilà je pense si j'ai un père de venir me prendre à 9 heures le temps qu'on charge la voiture qu'on aille dans le centre il sera 9h10 non 9 heures et quart donc je m'installe vers 9h20 le temps de trouver mon stand j'ai le numéro 9 donc on attend de trouver mon stand je m'installe et puis tu vois ça commence à 11 heures voilà donc j'espère j'espère tenir bon j'espère ne pas péter un câble donc déjà faut que je prévois la bouteille de café faut que je prévois la bouteille de café la question c'est j'espère que j'aurais pas envie de pisser j'aurais pas envie de pisser parce qu'en fait ouais si je suis en une piste et je suis dans la mer je peux pas prendre mon stand donc voilà donc j'espère que je vais réussir à tenir d'ailleurs je viens de réaliser que je n'ai pas pris mon traitement de diabète ce soir ni ma pilule non je n'ai plus pas pris on est quel jour dimanche ouais non je n'ai pas pris faut que j'aille le prendre oui je réalise des fois que j'ai pas pris médicaments pourtant j'ai un pilulier mais comme j'ai mangé j'ai pas pensé à prendre les médicaments avant donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant donc écoutez je reprendrai tout à l'heure la sandra essaye de me parler de vous il est 1h37 vous devez entendre mon petit chauffage qui tourne j'ai un petit peu froid j'aurais pu mettre un pull mais non j'ai fermé la fenêtre et j'ai mis un petit peu de chauffage voilà voilà 1h37 j'ai fait un peu le montage du vlog voilà et on en parle des tâches que j'ai on a l'impression que c'est des trucs de pellicule mais non ça ne part pas je n'ai pas de pellicule je ne sais pas ce que c'est c'est ça va être bizarre d'en prendre ça que des pellicules j'en ai j'en ai pas de ce côté donc je sais pas pourquoi j'ai ça ces petites tâches là ça fait un peu pellicule sur l'épaule c'est pas très très agréable donc non je n'ai pas de pellicule je rassure ce ne sont pas des pellicules ce sont des petites tâches ça part même pas en plus c'est même si qu'on faut que je gratte parce que c'est peu importe donc j'ai dit à sandra d'aller se coucher pour laisser tomber le le budget pour ce soir parce qu'il était une heure et demie comment il était presque il était une heure vingt quand je ai dit voilà était une heure vingt quand je lui ai dit laisse tomber le budget là il est presque une heure et demie du matin va te coucher voilà arrête de prendre la tête moi je suis plus spécialement fatigué voilà j'ai quand même cette charge mentale qui me pèse sur les épaules mais je suis pas spécialement fatigué voilà donc j'hésite alors j'ai pris ma douche mais j'hésite à me faire de l'aîné voilà à me faire de l'aîné mais l'aîné c'est trois heures de pause minimum il est déjà une heure et demie du matin donc si je commence à poser de l'aîné je le retire pas avant 4h30 5h du matin quand tu laisses poser mieux c'est on est d'accord donc voilà j'hésite à me faire de l'aîné et en plus je peux me faire un shampoing juste après parce qu'après la première fois que j'ai posé du aîné j'ai lu là j'ai lu sur un date qu'on ne devait pas faire de shampoing jusqu'à trois jours après la pose du aîné c'est hors de question je recommence j'ai vu marie de la chaîne mon ange j'ai justement a fait du aîné dans son dernier blog masse pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le calendrier de l'avant mais hier elle se faisait des shampoings elle s'est fait un shampoing après son aîné parce que moi rester trois jours avec l'odeur de foin sur les cheveux c'est hors de question et après je me dis ça peut me faire ça peut ne pas me faire de mal les fêtes arrivent machin voilà je refais carrément ma couleur noire le reste de ma couleur noire j'hésite moi j'hésite à faire l'un ou l'autre mais en an c'est 20 minutes de pause quoi 25 minutes de pause et l'autre c'est trois heures minimum donc mais après c'est pas du tout le même résultat le aîné fait des cheveux très joli la couleur noire moi aussi mais après j'ai du volume avec le aîné que je n'ai pas avec la couleur noire que si je l'ai aussi mais bon donc j'hésite à son les cheveux ne sont pas lavés mes cheveux ne sont pas lavés donc je pourrais faire le aîné et après reprendre une douche ce matin quoi demain matin quoi donc à 5 6 heures du matin je crois reprendre une douche mais j'hésite j'hésite vraiment je suis pas spécialement fatigué mais le truc c'est si je fatigue avant trois heures le aîné moi je dors pas avec c'est hors de question parce que je ne dors pas avec un truc sur la tête je n'y arriverai pas je peux essayer mais je n'y arriverai pas et je vais tâcher je vais tâcher mon mon oreiller j'ai pas spécialement envie en fait donc j'hésite j'hésite qu'elle puisse à côté de la l'aise normal t'as pas remarqué que tapissé à moitié à côté de l'alaise je les passe un coup de serpillère en plus demain j'ai comme un gros ménage à faire donc aspi serpillère parce que là dans la semaine j'ai juste passé le balai juste passé le balai et passer la serpillère tous les matins que moi quand je nettoyais les les pipis donc juste passé la serpillère comme ça tous les matins quand je nettoyais mais sinon j'ai juste passé le balai donc demain c'est vraiment l'aspirateur nettoyer à fond serpillère et tout et en plus je dois j'ai toujours pas enlevé la trace de scotch la trace de scotch au niveau de la cage je ne l'ai toujours pas retiré et je vous ai dit une bêtise quand j'ai refait la cage je vous ai dit que ça faisait un mètre trente j'ai trop rétré ci ça fait un mètre 8 j'avais dit un mètre trente en fait j'aurais dû retirer que un carré et pas deux mais bon tant pis voilà toute façon la cage elle fait 74 cm de de largeur sur un mètre 8 de longueur elles sont que deux elles ne sont plus pleines de plein d'énergie elles ont plus besoin de courir elles ont plus besoin autant d'espace là à part manger dormir pipi qui casse tout ce qu'elles font voilà donc je ne vais pas je vais pas à grandir la cage alors j'ai galéré à diminuer donc c'est vrai oui j'avais dit un mètre trente mais non à faire la cage fait un mètre 8 3 x 36 3 x 36 cm je sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs j'aurais dû retirer qu'un carré pour faire un mètre un mètre quarante mais après je me dis un mètre quarante ça sert à rien normalement c'est un mètre vingt pour deux minimum elles sont vieilles clairement elles sont vieilles calisto a plus de huit ans calisto a huit ans en août donc calisto a huit ans était quatre mois voilà perséphone à cinq ans et trois mois perséphone j'ai calculé sa date de naissance au 1er septembre voilà donc donc je pense qu'elles n'ont pas besoin de plus voilà elle ne se tape pas dessus elles ont chacun un point de la cage calisto se met sous la cabane et perséphone se met sous les râteliers voilà ou en général perséphone se met dans son tunnel dans son normal un arc on voit sauf qu'elle elle retourne et elle se couche dedans elle fait amac elle fait amac dans son dans son truc en bois voilà elle aime bien se coucher là dedans je sais pas pourquoi donc voilà parce qu'à la base c'est censé être un un arc un tunnel quoi un tunnel en bois elle leur tourne elle se couche dedans comme un hamac donc tant que tant qu'elle vit sa vie on m'en fout d'ailleurs faut que je leur remette du foin j'ai pensé faut que je leur remette du foin je leur ai mis de l'eau hier je leur ai mis de l'eau hier donc faut que je leur remette du foin j'en ai mis ce matin dans ce matin j'en ai mis hier avant de me coucher plus tôt les trois heures du matin ouais je me remette puis voilà donc donc là j'hésite vraiment pour la couleur j'hésite je ne sais pas ce que je fais parce que le n est vraiment trois heures de pause est ce que je suis capable de tenir trois heures sans fatiguer sachant que l'âge spécialement je suis pas fatigué mais bon voilà quoi ces trois heures minimum de pause quoi c'est plus tu es posé mieux c'est tandis que l'eau de couleur 20 minutes c'est j'hésite j'hésite je vais vous levez vous le verrez soit dans le vlog de demain soit soit dans le vlog d'après demain je sais pas je verrai ce que je fais pour l'instant je réfléchis 1h45 si je fais le n et j'en ai jusqu'à il sera bientôt deux heures donc j'en ai jusqu'à cinq heures 5 6 heures donc après ouais c'est un choix c'est un choix de façon faut que j'ai envie de bouquiner un petit peu aussi mais j'ai aussi envie de regarder des films donc j'hésite 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 je sais pas si je regarde des films si je regarde youtube si je regarde si je bouquine un peu je sais pas ce que je fais en fait là je suis dans le dans le dans le mood de j'ai envie de rien faire j'ai envie de bugger et puis bouger là ce que j'ai envie de faire j'ai envie de bugger sur un truc un peu comme un chat qui bloque sur une mouche je sais pas j'ai je suis en mode ouais je suis en mode fatigue émotionnelle fatigue charge émotionnelle fatigue émotionnelle tout ça mais ça se répercute sur sur mon état le truc c'est faut pas que je dors mal cette semaine parce que déjà le week-end prochain désolé j'arrête pas de me gratter le nez j'arrête pas de renifier ça doit pas être agréable pour vous mais j'ai toujours le nez qui coule ça c'est h24 et ça me gratte toujours le nez je sais pas pourquoi et après donc ouais donc charge mentale charge émotionnelle et comme je dis bah là samedi dimanche prochain c'est le marché de noël donc ouais dernière ligne droite dernière ligne droite quoi les gens je sais pas si je suis prête je sais pas du tout si je suis prête je sais pas si je suis prête je sais pas si je suis prête je sais pas on verra bien on verra bien on verra bien mais moi je sais pas j'espère déjà faire un bon week-end parce que ça m'arrangerait financièrement ça arrangerait tata sandra pour moi aussi même si l'argent de la société n'a rien à voir avec mon argent personnel mais bon après voilà quoi donc on doit on doit voir on doit voir ce qu'on ce qu'on fait comment on le fait et puis voilà du moins c'est moi qui doit gérer mon budget elle ne fait que m'aiguiller et c'est à moi de gérer mon budget écoutez je vais clôturer le blog ici n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner et je vous dis à demain pour le prochain blog masse salut